bonjour à toutes et à tous et nous revoici sur une vidéo de parkage toujours accompagné de Thomas et moi c'est toujours Alain et aujourd'hui format un peu spécial on va vous présenter tout ce qui arrive dans le mois de juin parce que c'est un gros mois c'est un énorme mois comme ça tous les TCG vous allez avoir plein de cartes pour vous amuser au mois de juillet et au mois d'août mais là on se concentre que sur le mois de juin et annonce un petit peu le plan on a au mois de juin les couleurs il y en a de toutes les couleurs vous avez du Pokémon du Dragon Ball du Vanguard du Digimon du Magic aussi et voilà il y a des petites nouveautés aussi à droite et à gauche donc de petites surprises à la fin que vous pourrez découvrir avec nous et tout de suite on va lancer toutes ces nouveautés avec quelques invités spéciaux vous le verrez très spéciaux on va vous parler de Digimon donc les cartes de la bt1 et de la bt2 sont toujours disponibles et au mois de juin il y a beaucoup de choses qui arrivent pour Digimon déjà il y a le tout nouveau set c'est la bt4 The Great Legends qui apporte tout son lot de nouvelles cartes pour évidemment toutes les couleurs avec des nouveaux effets et de nouvelles bosses unit on a enfin des niveaux 7 pour la couleur verte et la couleur jaune parfait il y a une nouvelle mécanique c'est Digi Burst donc une mécanique toute nouvelle qui sera accompagnée par trois nouveaux trial deck violet noir et vert qui sortent en même temps que l'extension les préco sont ouvertes sur le site parkage les starter deck arrive au mois de juin et bien sûr quand il faut commencer avec des starter deck il faut des slives et un playmat ça tombe bien Digimon en a en propose un à la vente c'est le exclusive timer set volume 1 donc c'est simplement un paquet de slives et un playmat tous les deux magnifiques c'est réuni dans un seul bundle c'est disponible sur le site ça part assez bien alors n'hésitez pas à en commander salut à tous et à toutes on se retrouve sur parkage pour parler du TCG Dragon Ball qui part son plein et donc en fait récemment on a eu la bt 13 supreme rivalry plein de méchants de différents univers notamment les méchants de xeno du fou du mechikabura et tout ça donc on a plein de nouvelles mécaniques notamment la mécanique wish qui revient mechikabura qui nous en donnera un bel aperçu on a également du support pour d'anciens archétypes on pense notamment aux androïdes qui sont pas mal aimés on voit le petit popo de freezer qui sort avec king cold on a king vegeta plein de rois partout qui débarque donc voilà vraiment une extension super cool petit coup de coeur pour king cold ça représente vraiment le méchant qui va conquérir des planètes avec plein de terrain et donc vous pouvez avoir plusieurs terrains sur vous et donc du coup vous allez vraiment conquérir de planète et vraiment c'est super sympa plein de supports bt 13 supreme rivalry sur le site et ensuite bientôt qui va débarquer à mi juin vous avez l'expansion set avec goku et piccolo et donc en fait ça fait penser aux anciens leader un peu remixé remis au goût du jour voilà un peu plein d'attentes envers cette extension set tout simplement à épais et puis puis on va voir du renault et donc on va voir du renault et donc on va voir du renault et donc ça a été annoncé vraiment genre aujourd'hui même au moment où je vous parle vraiment donc du support on sait pas trop à quoi on va s'attendre et on va avoir des nouveaux unissons donc des unissons goku des unissons piccolo on va voir du support est ce qu'ils vont nous faire revenir des anciens leaders un peu remixés remis au goût du jour voilà un peu plein d'attente envers cette extension set tout simplement à épais et puis je vais repartir aussi vite que je suis venu salut à tous c'est arnaud et vous me connaissez sur la chaîne comme celui qui annonce les mauvaises nouvelles pour digimon mais aujourd'hui je vais annoncer les bonnes nouvelles pour vanguard avec les nouveautés du mois de juin puisque vous le savez la nouveauté vanguard en ce moment c'est overdress une grosse réussite de ce printemps 2021 et au niveau des produits en stock on a les magnifiques sleeves avec les différents personnages de l'animé pour l'instant il nous reste encore les cinq modèles mais ça part très vite donc s'il en reste n'hésitez pas à vous jeter dessus et en ce qui concerne les cartes on a une petite extension qui sort au mois de juin donc c'est la dss01 série spéciale festival collection donc c'est une petite série vous n'attendez pas à beaucoup de nouvelles cartes mais surtout c'est à vous que je m'adresse les pimper ceux qui veulent ceux qui veulent pardon que leur deck brille on va avoir beaucoup de rééditions notamment les rééditions des ride lines des cartes importantes de ces de ces decks là avec du foil de la brillance et c'est ça qu'on veut on veut que nos decks brillent qu'il y ait du shining dedans donc voilà principalement c'est ça de nouvelles cartes en sp 2 3 cartes pour améliorer les decks déjà existants mais rien de très folichon ce qui nous intéresse là dedans sera surtout la rareté et après en ce qui concerne les grosses extensions la bt1 est sortie le mois dernier et maintenant la précommande pour la bt2 donc qui arrivera en juillet est ouverte donc vous pouvez déjà précommander vos cartons vos boîtes et pourquoi pas déjà vos clancettes s'ils sont disponibles et me revoici et cette fois pour parler de quoi et bien de yu-gi-oh et oui car au mois de juin on a plusieurs sorties pour yu-gi-oh tout d'abord la nouvelle extension foudre amplifié le 3 juin avec le retour de cartes comme utopie avec sa nouvelle forme sur le numéro de c39 et bien sûr des cartes qui vont venir la supporter ainsi que le retour du dragon rose noire la synchro qui va revenir elle aussi avec son lot de cartes pour la supporter dans cet archétype on enchaîne aussi le 17 juin avec deux decks de structure cipher le dragon céleste et obélisque le tourmenteur ces deux égyptiens vont arriver avec leur deck de structures et un amas de cartes du coup qui va venir les supporter dans ces decks mais aussi des accessoires t'aimé dieu égyptien avec la deck box les sleeves et même le playmat on va retrouver le 17 juin une boîte deck légendaire de yu-gi avec trois decks de yu-gi qu'il a eu au cours de l'animé bien sûr vous pourrez retrouver des les cartes comme exodia le maudit vous avez aussi le magicien sombre qui cette fois va revenir en forme rouge c'est à dire le magicien d'arcana vous avez aussi le deck du petit yu-gi on va finir aussi vous avez des ultra rares à collectionner qui sont au nombre de 6 elle peut être très intéressante pour les collectionneurs et ainsi qu'un petit bonus un petit juteau ultra à l'effigie de yu-gi voilà c'est tout pour moi et je vous laisse passer à la suite yo c'est roro on se retrouve pour l'annonce de la sortie d'horizon du moderne 2 sortie prévue le 18 juin vu le succès de la première édition que j'ai entre les mains évidemment la deuxième version la hype elle monte pas mal vous pouvez l'imaginer pour ce deuxième jeu vous apprendre bien mettre le paquet on va retrouver les habituels booster de drape à 15 cas on va également avoir des boosters d'extension qui ont 15 cartes des boosters collector de 15 cartes et pour la première fois depuis les horizons modernes on va avoir des packs d'avant première cette forme la ou cette forme la petite précision horizon du moderne 2 et la première extension non standard à proposer des packs d'avant première actuellement n'a pas la liste complète de toutes les cartes pour l'extension mais il ya des révélations un petit peu tous les jours n'hésitez pas à aller sur les articles du site il devrait y avoir quelques petites informations ou des cartes des illustrations tout ça à voir histoire de nous mettre un petit peu l'eau la bouche c'est tout pour moi je vais laisser la place à laura salut à tous les dresseurs c'est laura alors on se retrouve pour parler de la prochaine extension de pokémon règne de glace qui va sortir le 18 juin prochain dans cette extension vous retrouverez des display des boîtes de 36 booster et des etb donc les élites trader boxe il y en aura deux différentes il y aura sylve roi cavalier des froids et sylve roi cavalier du froid dans cette extension il y aura 190 cartes dont 15 v 26 full art ce qui est pas mal et 8 v max dont les deux sylve roi les deux formes de sylve roi normalement dans cette extension ça vient de l'extension japonaise matchless fighter donc on espère retrouver les secrets des trois oiseaux légendaire suffira article d'un et élector v qui sont très jolies donc j'espère qu'on les aura dans cette extension et puis voilà n'hésitez pas à passer sur le site pour voir s'il nous reste des précommandes en stock donc vous aurez sûrement des etb des display et des booster on a fait le tour de tout ce qui sortait pour c'est pour ce mois de juin mais il ya aussi deux petites nouveautés le tcg mayoro academia donc qui va sortir mois de septembre vous en reparlera ultérieurement mais voilà et on a déjà toutes les précommandes sont ouvertes sur le site avec plein de matériel plutôt cool alors on est d'accord que le tapis all might il est super très très sympa il ya d'autres tapis des héros vous le verrez il ya aussi la double starter box c'est ça avec deux decks dedans c'est ça vous achetez une et vous jouez déjà à deux voilà c'est parfait c'est parfait pour commencer et sinon il ya le petit tcg en vogue en ce moment au japon rpz buddy fight il s'agit de gates rouleurs pour l'instant il ya quelques boîtes qui sont disponibles sur le site d'autres produits à venir enfin c'est ça mon soutien voilà voilà c'est ça voilà je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'il y avait à dire pour ce mois de juin on se reverra dans les prochaines vidéos et en attendant on vous dit à très vite salut